Dernier conte La bégueule Conte moral par le révérend père Nonote, prédicateur Dans ses écrits, un sage italien dit que le mieux est l'ennemi du bien. Non qu'on le puisse augmenter en prudence, en bonté d'âme, en talent, en science. Cherchons le mieux sur ces chapitres-là. « Partout ailleurs, évitons la chimère. Dans son état, heureux qui peut se plaire, vivre à sa place et garder ce qu'il a. » La belle Arsène en est la preuve claire. Elle était jeune. Elle avait à Paris un tendre époux empressé de complaire à son caprice et souffrant ses mépris. L'oncle, la sœur, la tante, le beau-père ne brillaient pas parmi les beaux esprits, mais ils étaient d'un fort bon caractère. Dans le logis, des amis fréquentaient, beaucoup d'aisance, une assez bonne chair. Les passe-temps que nos gens connaissaient, jeux, balles, spectacles et soupers agréables, rendaient ses jours à peu près tolérables. Car vous savez que le bonheur parfait est inconnu. Pour l'homme, il n'est pas fait. Madame Arsène était fort peu contente de ses plaisirs. Son superbe dégoût dans ses dédins fuyait ou blâmait tout. On l'appelait la belle impertinente. Or, admirait la faiblesse des gens, plus elle était distraite, indifférente, plus il tâchait par des soins complaisants d'apprivoiser son humeur méprisante. Et plus aussi notre belle abusait de tous les pas que vers elle on faisait. Pour ses amants encore plus intraitables, aise de plaire et ne pouvant aimer, son cœur glacé se laissait consumer dans le chagrin de ne voir rien d'aimable. Dès la fin, chacun se retira. De courtisans, elle avait une liste. Tout prit parti, seule elle demeura avec l'orgueil, compagnon dur et triste, bouffi mais sec, ennemi des ébats. Il renfle l'âme et ne la nourrit pas. La dégoûtée avait eu pour ma reine la fée Aline. On sait que ses esprits sont mitoyens entre l'espèce humaine et la divine, et M. Gabalis mis par écrit leur histoire certaine. La fée allait quelquefois au logis de sa filleule et lui disait « Arsène, es-tu contentes à la fleur de tes ans ? As-tu des goûts et des amusements ? Tu dois mener une assez douce vie. » L'autre, en deux mots, répondait « Je m'ennuie. » « C'est un grand mal, dit la fée, et je crois qu'un beau secret, c'est d'être heureux chez soi. » « Arsène, enfin, conjura son Aline de l'attirer de son maudit pays. » « Je veux aller à la sphère divine. Faites-moi voir votre beau paradis. Je ne saurais supporter ma famille ni mes amis. J'aime assez ce qui brille, le beau, le rare, et je ne puis jamais me trouver bien que dans votre palais. C'est un goût vif dont je me sens coiffé. » « Très volontiers, dit l'indulgente fée. » Tout aussitôt, dans un char lumineux, vers l'Orient, la belle est transportée. Le char volait et notre dégoûté, pour être en l'air, se croyait dans les cieux. Elle descend au séjour magnifique de la marraine. Un immense portique d'or ciselé dans un goût tout nouveau, lui parut riche et passablement beau. Mais ce n'est rien quand on voit le château. Pour les jardins, c'est un miracle unique. Marlis, Versailles et leurs petits jets d'eau n'ont rien auprès qui surprennent et qui piquent. La dédaigneuse à cette œuvre angélique sentit un peu de satisfaction. Aline dit « Voilà votre maison. Je vous y laisse un pouvoir despotique. Commandez-y. Toute ma nation obéira à sa moindre réplique. » « J'ai quatre mots à dire en Amérique. Il faut que j'aille faire quelques tours. Je reviendrai vers vous en peu de jours. J'espère au moins, dans ma douce retraite, vous retrouver l'âme un peu satisfaite. » Marlis ne part. La belle en liberté reste et s'arrange aux palais enchantés, commandant reine ou plutôt en déesse. De cent beauté, une foule s'empresse à prévenir ses moindres volontés. À telle fin, cent plats sont apportés. De vrais nectar la cave était fournie et tous les mets sont de pures ambroisilles. Les vases sont du plus fin diamant. Le repas fait, on l'amène à l'instant dans les jardins, sur les bords des fontaines, sur les gazons, respirer les hélènes et les parfums des fleurs et des éphires. Vingt chars brillants de rubis, de saphirs, pour la porter, se présentent d'eux-mêmes, comme autrefois les trépieds de vulcains allaient au ciel par un ressort divin offrir leur siège aux majestés suprêmes. De mille oiseaux, les doux gazouillements, l'eau qui s'enfuit sur l'argent des rigoles, ont accordé leurs murmures aux charmants. Les perroquets répétaient ces paroles et les échos les disaient après eux. Tel le psyché par le plus beau des dieux à ses parents avait car enlevé, au seul amour dignement réservé, dans un palais des mortels ignorés, aux éléments commandés à son gré. Madame Arsène est encore mieux servie. Plus d'agrément environnait sa vie, plus de beauté décorait son séjour. Elle avait tout, mais il manquait l'amour pour égayer notre mélancolique. On lui donna le soir une musique dont les accords et les accents nouveaux feraient pâmer soixante cardinaux. Ses sons vainqueurs allaient au fond des âmes, mais elle vit, non sans émotion, que pour chanter on n'avait que des femmes, dans ce palais point de barbe au menton. « À quoi, dit-elle, a pensé ma marraine ? Nul homme ici ! Suis-je dans un couvent ? Je trouve bon que l'on me serve en reine, mais, sans sujet, la grandeur est du vent. J'aime à régner sur des hommes, s'entend. Ils sont tous nés pour ramper dans ma chaîne, c'est leur destin, c'est leur premier devoir. Je les méprise et je veux en avoir. » Ainsi parlait la recluse intraitable, et cependant, les nymphes, sur le soir, avec respect ayant servi sa table, on l'endormait au son des instruments. Le lendemain, mêmes enchantements, même festins, pareilles sérénades, et le plaisir fut un peu moins piquant. Le lendemain lui parut un peu fade. Le lendemain fut triste et fatigant. Le lendemain lui fut insupportable. Je me souviens du temps trop peu durable où je chantais dans mon heureux printemps des lendemains plus doux et plus plaisants. La belle, enfin, chaque jour festoyée, fut tellement de sa gloire ennuyée que, détestant cet excès de bonheur, le paradis lui faisait mal au cœur. Se trouvant seule, elle avise une brèche à certains murs et, semblable à la flèche qu'on voit partir de la corde d'un arc, madame saute et vous franchit le parc. Au même instant, palais, jardins, fontaines, or, diamants, émeraudes, rubis, tout disparaît à ses yeux ébaubis. Elle ne voit que les stériles plaines d'un grand désert et des rochers affreux. La dame, alors, s'arrachant les cheveux, demande au ciel pardon de ses sottises. La nuit venait, et déjà ses mains grises sur la nature étendaient ses rideaux. Les cris perçants des funèbres aux oiseaux, les hurlements des ours et les panthères font retentir les antres solitaires. « Quelle autre fée, hélas, prendra le soin de secourir ma folle aventurière ? » Dans sa détresse, elle aperçut de loin, à la faveur d'un reste de lumière, au coin d'un bois, un vilain charbonnier qui s'en allait par un petit sentier, tout en sifflant, retrouvait sa chaumière. « Qui que tu sois, lui dit la beauté fière, vois en pitié le malheur qui me suit, car je ne sais où coucher cette nuit. » Le noir pâteau, la voyant si bien mise, lui répondit. « Quel étrange démon vous faites aller dans cet état de crise pendant la nuit, à pied, sans compagnon ? » « Je suis encore très loin de ma maison, ça. Donnez-moi votre bras, ma mignonne. On recevra sa petite personne comme on pourra. J'ai du lard et des œufs. Toute française, à ce que j'imagine, sait bien ou mal faire un peu de cuisine. Je n'ai qu'un lit, c'est assez pour nous deux. » Disant ces mots, le rustre vigoureux d'un gros basé sur sa bouche ébahie ferme l'accès à tout repartir. Et par avance, il veut être payé du nouveau gîte à la belle octroyée. « Hélas, hélas ! » dit la dame affligée, « il faudra donc qu'ici je sois mangé d'un charbonnier ou de la dent des loups. » Le désespoir, la honte, le courroux l'ont suffoqué, elle est évanouie. Notre galant la rendait à la vie. La fée arrive et peut-être un peu tard. Présente à tout, elle était à l'écart. « Vous voyez bien, » dit-elle à sa filleule, « que vous étiez une franche bégueule, ma chère enfant. Rien n'est plus périlleux que de quitter le bien pour être mieux. » La leçon faite, on reconduit ma belle dans son logis. Tout y changea pour elle en peu de temps. Sitôt qu'elle le changea, pour son profit elle se corrigea, sans avoir lu les beaux moyens de plaire du surmont-crif et son livre, elle le plut. Que fallait-il à son cœur ? Qu'il voulut. Elle fut douce, attentive, polie, vive et prudente, et prit même en secret pour charbonnier un jeune amant discret, et fut alors une femme accomplie. Le dimanche, où « Les filles de Minet » par M. de la Visclède, secrétaire perpétuel de l'Académie de Marseille A Mme Arnanche Vous demandez, Mme Arnanche, pourquoi nos dévots paysans, les Cordeliers à la Grand Manche et nos curés catéchisants aiment à boire le dimanche. J'ai consulté bien des savants. Huet, cet évêque d'Avranche, qui, pour la Bible toujours penche, prétend qu'un usage si beau vient de Noé, le patriarche, qui, justement dégoûté d'eau, s'enivrait de sortir de l'arche. Huet se trompe. C'est Bacchus, c'est le législateur du Gange, ce dieu de sans peuple vaincu, cet inventeur de la vendange. C'est lui qui voulut consacrer le dernier jour hebdomadaire à boire, à rire, à ne rien faire. On ne pouvait mieux honorer la divinité de son père. Il fut ordonné par les lois d'employer ce jour salutaire à ne faire œuvre de ses doigts qu'avec sa maîtresse et son verre. Un jour, ce digne fils de Dieu et de la pieuse semelle descendit du ciel au saint lieu où sa mère, très peu cruelle, dont son beau sein l'avait conçu, où son père, l'ayant reçu, l'avait enfermée dans sa cuisse. Grand mystère bien expliqué, dont autrefois se sont moqués des gens d'esprit pleins de malice. Bacchus, à peine se montrait, avec Silène et sa monture, tout le peuple les adorait. La campagne était sans culture, dévotement on folâtrait, et toute la cléricature courait en foule au cabaret. Parmi ce brillant fanatisme, il fut un pauvre citoyen nommé Minet, homme de bien et soupçonné de jansénisme. Ses trois filles filaient du lin, aimaient Dieu, servaient le prochain, évitaient la fainéantise, fuyaient les plaisirs, les amants, et, pour ne point perdre le temps, ne fréquentaient jamais l'église. Alsitoé dit à ses sœurs « Travaillons et faisons l'aumône, M. le curé, dans son prône, donne-t-il des conseils meilleurs ? Filons et laissons la canaille chanter des versets ennuyeux, quiconque est honnête et travaille ne saurait offenser les dieux. Filons, si vous voulez m'en croire, et, pour égayer nos travaux, que chacune compte une histoire en faisant tourner ses fuseaux. » Les deux cadettes approuvèrent ce propos tout plein de raisons. Et leurs sœurs, qu'elles écoutèrent, commença de cette façon. « Le travail est mon Dieu, lui seul régit le monde, il est l'âme de tout. C'est en vain qu'on nous dit que les dieux sont à table ou dorment dans leur lit. J'interroge les cieux, l'air et la terre et l'onde. Le puissant Jupiter fait son tour en dix ans. Son vieux père Saturne avance à pas plus lent, mais il termine enfin son immense carrière. Et dès qu'elle est finie, il recommence encore. Sur son char de rubis mêlé d'azur et d'or, Apollon va l'encens des torrents de lumière. Quand il quitta les cieux, il se fit médecin, architecte, berger, ménétrier, devin. Il travailla toujours. Sa sœur, l'aventurière, était quatre aux enfers, Diane dans les bois, l'une pendant les nuits et remplit trois emplois. Neptune, chaque jour, est occupé six heures à soulever des eaux les profondes demeures et les fait dans leur lit retomber par leur poids. Vulcain, noir et crasseux, courbé sur son enclume, forge à coups de marteau les foudres qu'il allume. On m'a conté qu'un jour, croyant le bien payé, Jupiter à Vénus daigna le marier. Ce Jupiter, mes sœurs, était grand adultère. Vénus l'imita bien. Chacun tient de son père. Mars plut à la friponne. Il était colonel, vigoureux, impudent s'il en fut dans le ciel. Talons rouges, nez haut, tous les talents de plaire. Et tandis que Vulcain travaillait pour la cour, Mars consolait sa femme en parfait petit maître, par air, par vanité plutôt que par amour. Le mari, méprisé, mais très digne de l'être, aux deux amants heureux voulu jouer d'un tour. D'un fil d'acier poli, non moins fin que solide, il façonne un réseau que rien ne peut briser. Il le porte la nuit au lit de la perfide. Lasse de ses plaisirs, il la voit reposer entre les bras de Mars. Et d'une main timide, il vous tend son lacet sur le couple amoureux. Puis, marchant à grands pas encore qu'il fût boiteux, il court vite au soleil qu'on tait son aventure. « Toi qui vois tout, » dit-il, « viens et vois ma parjure. » Cependant que Phosphore, au bord de l'Orient, où devant de son char ne paraît point encore, et qu'en versant des pleurs la diligente aurore quitte son vieil époux pour son nouvel amant, appelle tous les dieux qu'ils contemplent ma honte, qu'ils viennent me venger. Apollon est malin. Il rentre avec plaisir ce service à Vulcain. En petit vers galant, sa disgrâce, il raconte. Il assemble en chantant tout le conseil divin. Mars se réveille au bruit aussi bien que sa belle. Ce dieu très éhonté ne se dérangea pas. Il tint sans s'étonner Vénus entre ses bras, lui donnant cent baisers qui sont rendus par elle. Tous les dieux à Vulcain firent leur compliment. Le père de Vénus en rit longtemps lui-même. On vanta du lacet l'admirable instrument et chacun dit « Bonhomme, attrapez-nous de même ! » Lorsque la belle Alcitoé eut fini son conte pour rire, elle dit à sa sœur Témir « Tout ce peuple chante évoé, il s'enivre, il est en délire, il croit que la joie est du bruit. Mais vous que la raison conduit, n'auriez-vous donc rien à nous dire ? » Témir à sa sœur répondit « La populace est la plus forte. Je crains ses dévots et fais bien. À double tour, fermons la porte et poursuivons notre entretien. Votre conte est de bonne sorte, d'un vrai plaisir il me transporte. Pourrez-vous écouter le mien ? » C'est de Vénus qu'il faut parler encore sur ce sujet, jamais on ne tarie. Fille, garçon, jeune, vieux, tout l'adore. Mille grimauds font des vers sans esprit pour la chanter. Je m'en suis souvent plainte. Je détestais tout médiocre auteur, mais on les passe, on les souffre, et la sainte fait qu'on pardonne aux sauts prédicateurs. Cette Vénus que vous avez dépeinte, folle d'amour pour le dieu des combats, d'un autre amour eut bientôt l'âme atteinte. Le changement ne lui déplaisait pas. Elle le trouva devers la Palestine un beau garçon dont la charmante mine les blonds cheveux, les roses et les lits, les yeux brillants, la taille noble et fine. Tout lui plaisait, car c'était Adonis. C'est Adonis, ainsi qu'on nous l'atteste, au rang des dieux n'était pas tout à fait. Mais chacun sait combien il en tenait. Son origine était toute céleste. Il était né des plaisirs d'un inceste. Son père était son aïeul Sinira, qu'il avait eu de sa fille Myra. Et Sinira, ce qu'on a peine à croire, était le fils d'un beau morceau d'ivoire. Je voudrais bien que quelques grands docteurs puent m'expliquer sa généalogie. J'aime à m'instruire, et c'est un grand bonheur d'être savant dans la théologie. Mars fut jaloux de son charmant rival. Il le surprit avec sa citerrée, le nez collé sur sa bouche sacrée, faisant des dieux. Mars est un peu brutal. Il prit sa lance, et d'un coup détestable, il transperça ce jeune homme adorable de qui le sang produit encore des fleurs. J'admire ici toutes les profondeurs de cette histoire, et j'ai peine à comprendre comment un dieu pouvait ainsi pourfendre un autre dieu. Ça, dites-moi, mes sœurs, qu'en pensez-vous ? Parlez-moi sans scrupule. Tuére un dieu n'est-il pas ridicule ? Non, dit Climène, et puisqu'il était né, c'est à mourir qu'il était destiné. Je le plains fort, sa mort paraît trop prompte, mais poursuivez le fil de votre compte. Notre témir, aimant à raisonner, lui répondit, je vais vous étonner. Adonis meurt, mais Vénus la féconde qui peuple tout, qui fait vivre et sentir, cette Vénus qui créa le plaisir, cette Vénus qui répare le monde, ressuscita, sept jours après sa mort, le dieu charmant dont vous plaignez le sort. Bon, dit Climène, en voici bien d'une autre, ma chère sœur, quelle idée est la vôtre ? Ressuscitez les gens, je n'en crois rien. Ni moi non plus, dit la belle conteuse, et l'on peut être une fille de bien en soupçonnant que la fable est menteuse. Mais tout cela se croit très fermement chez les docteurs de ma noble patrie, chez les rabbins de l'antique Syrie et vers le Nil, où le peuple en dansant, de son Isis en tenant la louange, tous les matins, fait les dieux et les mange. Chez tous ces gens, Adonis est fêté. On vous l'enterre avec solennité. Six jours entiers, l'enfer est sa demeure, il est damné tant encore qu'en esprit. Dans ces six jours, chacun gémit et pleure. Mais le septième, il ressuscite. On rit. Tel est, dit-on, la belle allégorie, le vrai portrait de l'homme et de la vie. Six jours de peine, un seul jour de bonheur. Du mal au bien, toujours le destin change, mais il est peu de plaisir sans douleur, et nos chagrins sont souvent sans mélange. De la sage Climène, enfin, c'était le tour. Son talent n'était pas de compter des sornettes, de faire des romans ou l'histoire du jour, de ramasser des faits perdus dans les gazettes. Elle était un peu sèche, aimait la vérité, la cherchait, la disait avec simplicité. Se souciant fort peu qu'elle le fût en bélie, elle eut fait un bon tome à l'encyclopédie. Climène à ses deux sœurs adressa ce discours. Vous m'avez de nos dieux raconté les amours, les aventures, les mystères. Si nous n'en croyons rien, que nous sert d'en parler ? Un mot devrait suffire, on a trompé nos pères. Il ne faut pas leur ressembler. Les béossiens, nos confrères, chantent au cabaret l'histoire de nos dieux. Le vulgaire se fait un grand plaisir de croire tous ces contes fastidieux dont on a dans l'enfance enrichi sa mémoire. Pour moi, dut le curé me gronder à prévoir, je m'en tiens à vous dire avec mon peu d'esprit que je n'ai jamais cru rien de ce qu'on m'a dit. D'un bout du monde à l'autre, on ment et l'on mentit. Nos neveux mentiront comme ont fait nos ancêtres. Chroniqueurs, médecins et prêtres se sont moqués de nous dans leurs fatras obscurs. Mouquons-nous deux, c'est le plus sûr. Je ne crois point à ces prophètes pourvus d'un esprit de pitons qui renoncent à leurs raisons pour prédire des choses faites. Je ne crois pas qu'un dieu nous fasse nos enfants. Je ne crois point à la guerre des géants. Je ne crois point du tout à la prison profonde d'un rival de dieu même en son temps foudroyé. Je ne crois point qu'un fat ait embrasé ce monde que son grand-père avait noyé. Je ne crois aucun des miracles dont tout le monde parle et qu'on n'a jamais vu. Je ne crois aucun des oracles que des charlatans ont vendus. Je ne crois point. La belle, au milieu de sa phrase, s'arrêta de frayeur. Un bruit affreux s'entend. La maison tremble. Un coup de vent fait tomber le trio qui jase. Avec tout son clergé, Bacchus entre en buvant. Et moi, je crois, dit-il, mesdames les savantes, qu'en faisant trop les beaux esprits, vous êtes des impertinentes. Je crois que de mauvais écrits vous ont un peu tourné la tête. Vous travaillez un jour de fête, vous en aurez bientôt le prix. Et ma vengeance est toute prête. Je vous change en chauve-souris. Aussitôt, de nos trois reclus, chaque membre se raccourcit. Sous leur aisselle, il s'étendit deux petites ailes velues. Leur voix pour jamais se perdit. Elles volèrent dans les rues et devinrent oiseaux de nuit. Ce châtiment fut tout le fruit de leur science prétendue. Ce fut une grande leçon pour tout bon raisonneur qui fronde, ont connu qu'il est dans ce monde trop dangereux d'avoir raison. Au vide a conté cette affaire, La Fontaine en parle après lui. Moi, je la répète aujourd'hui et j'aurais mieux fait de me taire. Lettre de M. de la Visclède à M. le secrétaire perpétuel de l'Académie de Pau. Monsieur et chers confrères, je vous envoie mes filles de Minet et je vous répète en prose ce que j'ai dit en vert, que je ne devais pas traiter ce sujet après Ovid et La Fontaine. Ce n'est pas dans le monde comme dans l'Évangile. Celui qui vient se présenter à la dernière heure n'est jamais si bien reçu que ceux qui ont travaillé le matin. Voyez ce qui est arrivé à la motte. Il a voulu faire une petite Iliade. On s'est moqué de lui. Il a fait des fables philosophiques dédiées aux régens du royaume qui lui a donné 2000 écus. Tout le monde a dit « Nous aimons mieux le naïf La Fontaine à qui Louis XIV ne donna rien. » Vous connaissez cet enfant de la nature, ce La Fontaine et ses trois filles de Minet que l'abbé d'Olivier a fait imprimer dans un recueil en cinq volumes. Mais vous ne connaissez pas les amours de Mars et de Vénus qui ne se trouvent que dans l'édition de 1750. Les voici. Vous devez avoir lu qu'autrefois le dieu Mars, blessé par Cupidon d'une flèche dorée, après avoir dompté les plus fermes remparts, mit le camp devant Siterré. Le siège ne fut pas de fort longue durée. À peine Mars se présenta que la belle parlementa. Dans les formes pourtant, il entreprit l'affaire. Par tout moyen, tâcha de plaire. de son ajustement prit d'abord un grand soin. Considérez-le en ce coin qui quitte sa mine fière. Il se fait attacher son plus riche harnois. Quand ce serait pour des jours de tournois, on ne le verrait pas vêtu d'autre manière. L'éclat de ses habits fait honte à l'œil du jour. Sans cela, fit-on mordre au géant la poussière, il est bien mal aisé de rien faire en amour. En peu de temps, Mars emporta la dame. Il la gagna peut-être en lui comptant sa flamme. Peut-être compta-t-il ses sièges, ses combats. Parla de contre-escarpe et sans autre merveille que les femmes n'entendent pas et dont pourtant les mots sont doux à leurs oreilles. Voyez combien Vénus en ses lieux écartés aux yeux de ce guerrier étale de beauté. Quel long baiser ! La gloire a bien des charmes. Mais Mars, en la servant, ignore ses douceurs. Son arnois est sur l'herbe. Amour pour toutes armes veut des soupirs et des larmes. C'est ce qui triomphe des cœurs. Phébus, pour la déesse, avait même des saints et, charmé de l'espoir d'une telle conquête, couvait plus de feu dans son sein qu'on envoyait à l'entour de sa tête. C'était un dieu pourvu de cent charmes divers. Il était beau, mais il faisait des vers, avait un peu trop de doctrine et qui, pisait, savait la médecine. Or, soyez sûrs qu'en amour, entre l'homme d'épée et l'homme de science, les dames aux premières qu'il n'auront toujours et toujours le plus meilleur aura la préférence. Ce fut donc le guerrier qu'on aimait mieux choisir. Phébus, outré de déplaisir, apprit à Vulcain ce mystère et, dans le fond d'un bois voisin de son séjour, lui fit voir avec Mars la reine de Cithère qui n'avait en ces lieux pour témoin que l'amour. La peine de Vulcain se voit représentée et l'on ne dirait pas que les traits en sont fins. Il demeure immobile et son âme agitée roule mille pensées quand ses yeux on voit pain. Son marteau lui tombe des mains. Il a martel en tête et ne sait que résoudre, frappé comme d'un coup de foudre. Le voici dans cet autre endroit qui querelle et qui bat sa femme. Voyez-vous ce galant qui les montre du doigt ? Au palais de Vénus, il s'en allait tout droit, espérant y trouver le sujet qui l'enflamme. La dame d'un logis quand elle a fait l'amour met le tapis chez elle à toutes les coquettes. Dieu sait si les galants lui font aussi la cour. Ce ne sont que José Fleurette, plaisants, devises et chansonnettes, mis le bon mot, sans compter les bons tours. Faut que, sans s'ennuyer, chacun passe les jours. Celle que vous voyez apportait une lyre ne songeant qu'à se réjouir. Mais Vénus, pour le coup, ne la saurait ouïr. Elle est trop empêchée et chacun se retire. Le vacarme que fait Vulcan a mis la larme au camp. Mais, avec tout ce bruit, que gagne le pauvre homme ? Quand les cœurs ont goûté des délices d'amour, ils iraient plutôt jusqu'à Rome que le sang passait un seul jour. Sur un lit de repos voyaient Mars et Saddam. Quand l'hymène les joindrait de son nœud le plus fort, que l'on fût le mari que l'autre fût la femme, on ne pourrait entre eux voir un plus bel accord. Considérez plus bas les trois grâces pleurantes. La maîtresse a failli, l'on punit les suivantes. Vulcan veut tout chasser, mais quel dragon veillant pourrait, contre tant d'assaillants, garder une toison si chère ? Il accuse surtout l'enfant qui fait aimer et, se prenant au fils des péchés de la mère, menace Cupidon de le faire enfermer. Ce n'est pas tout. Plein d'un dépit extrême, le voilà qui se plaint au monarque des dieux et de ce qu'il devrait se cacher à soi-même, importune sans cesse et la terre et les cieux. L'adultère Jupin, d'un riz malicieux, lui dit que ce malheur est pur fantaisie et que, de s'entroubler, les esprits sont bien fous. Plaise au ciel que jamais je n'entre en jalousie, car c'est le plus grand mal et le moins plein de tous. Que fait Vulcan ? Car, pour se voir venger, encore faut-il qu'il fasse quelque chose. Un raie d'acier par ses mains est forgé. Ce fut Momus qui, je pense, en fut cause. Avec ce raie, le galant lui propose d'envelopper nos amants bien et beaux. L'enclume sonne et, main-coup de marteau, dont main-chainon l'un à l'autre s'assemble, prépare au dieu un spectacle nouveau de deux amants qui reposent ensemble. Les noires hausses apprêtèrent le lit et nos amants, trouvant leur opportune, sous le réseau pris en flagrant délit de s'échapper ni repuissance aucune. Vulcan fait l'or éclater sa rancune tout en clopant le vieillard éclopé, semons les dieux jusqu'aux plus occupés, grands et petits et toute la séquelle. Demandez-moi qui fut bien attrapé. Ce fut, je crois, le galant et la belle. Peut-être direz-vous que ces amours de Mars et de Vénus ne valent pas sa fable des deux pigeons. « Je vous croirai sans peine, comme je crois avec vous que son ode au roi pour l'infortuné fouqué n'approche pas de son élégie aux nymphes de veau pour ce même fouqué. Pleurez, nymphes de veau dans vos grottes profondes, la cabale est contente, auront est malheureux, etc. » Il changea ce mot de cabale quand on lui fait apercevoir que le grand Colbert servait le roi et l'État avec une équité sévère et n'était point cabaleur. Mais La Fontaine l'avait entendu dire et il avait cru bonnement que c'était là le mot propre. Vous me dites que Jean eut grand tort de faire imprimer ses opéras et la comédie intitulée « Je vous prends sans verre » et la comédie de Climène, etc. Mais l'abbé d'Olivet eut plus de tort encore de faire une collection de tout ce qui pouvait diminuer la gloire de La Fontaine. La manie des éditeurs ressemble à celle des sacristains. Tous rassemblent des guenilles qu'ils veulent faire révérer. Mais de même qu'on ne juge les vrais saints que par leurs bonnes actions, l'on ne juge les hommes à talent que par leurs bons ouvrages. Vingt pièces de théâtre très indignes de l'auteur de Sinna ne lui ont point ôté le nom de grand. Tout ce qu'on reproche à Quinault n'empêche pas qu'il ne soit un homme unique et jusqu'à présent inimitable dans un genre très difficile. Une soixantaine d'anciennes fables rajeunies par La Fontaine et comptées avec un agrément qui n'avait jamais été connu que de Petrone et bien saisies que par notre fabuliste, une vingtaine de contes écrits avec cette facilité charmante et cette négligence heureuse que nous admirons en lui le mettent infiniment au-dessus de Bocas et quelquefois même si j'ose le dire à côté de l'Ariost pour la manière de narrer. Il avait ce grand don de la nature le talent. L'esprit le plus supérieur n'y saurait atteindre. C'est par les talents que le siècle de Louis XIV ne sera distingué à jamais de tous les siècles dans notre France si longtemps grossière. Il y aura toujours de l'esprit. Les connaissances des hommes augmenteront. On verra des ouvrages utiles mais des talents. Je doute qu'il en est ce beaucoup. Je doute qu'on retrouve l'auteur de Silna, celui d'Iphigénie, d'Atalie, de Phèdre, celui de l'art poétique, celui de Roland et d'Armide, celui qui força en chair jusqu'à des ministres de pleurer et d'admirer la fille de Henri IV, veuve de Charles Ier et sa fille Henriette, Madame. Voyez comme les oraisons funèbres d'aujourd'hui sont ensevelies avec ce qu'elles célèbrent. Voyez comme Cétos, malgré quelques beaux passages, et les voyages de Cyrus sont tombés dans l'oubli, tandis que le Télémach est toujours l'instruction et le charme de tous les jeunes gens bien-nés. Comment s'est-il pu faire que, dans la foule de nos prédicateurs, il n'y en est pas un seul qui est approché de l'auteur du petit carême ? Vous voyez à regret que personne n'a osé seulement tenter d'imiter le créateur du Tartuffe et du Misanthrope. Nous avons quelques comédies très agréables, mais un Molière. Je vous prédis ardiment que nous n'en aurons jamais. Quelle gloire pour La Fontaine d'être mis presque à côté de tous ces grands hommes. L'abbé de Chaulieu ferma ce siècle par trois ou quatre pièces de poésie qui partent du cœur ou qui semblent en partir. Elle respire la volupté et la philosophie et demande grâce pour toutes les bagatelles insipides dont on a farci son recueil. Je m'étonne que La Fontaine n'ait parlé de Chaulieu qu'à propos de l'argent qu'il comptait recevoir par ses mains de la part du duc de Vendôme. Le paillard m'a dit aujourd'hui qu'il faut que je compte avec lui. Aimez-vous cette parenthèse ? Le restira ne vous déplaise en bas-relief, etc. Ce mot aussi s'interprétera des jeannetons car les climènes aux vieillards sont inhumaines. Je ne vous réponds pas qu'encore je n'emploie un peu de votre or à payer la brune et la blonde. Comment l'abbé d'Olivier a-t-il pu imprimer trois pièces de La Fontaine écrites de ce misérable style par lesquels il demande l'aumône pour avoir des filles ? On ne reconnaît pas dans ses vers celui qui a dit « J'ai quelquefois aimé. » Je n'aurai pas pas alors contre le Louvre et ses trésors contre le firmament et sa voûte céleste changer les bois changer les lieux honoré par les pas éclairé par les yeux de l'aimable et jeune bergère pour qui sous le fils de Cithère je servis engagé par mes premiers serments. Hélas quand reviendront de semblables moments ? Faut-il que tant d'objets si doux et si charmants me laissent vivre au gré de mon âme inquiète ? Ne sentirai-je plus de charme qui m'arrête ? Ai-je passé le temps d'aimer ? » On croirait ces deux derniers vers d'un seigneur du bel air d'un homme à grande passion d'un duc de Candal d'un duc de Belgarde. Cela ne s'accorde pas avec les gênetons de Jean de La Fontaine qui demandent quelques pistoles au duc de Vendôme et au paillard Chaulieu pour attendrir en sa faveur ses héroïnes du Pont-Neuf. Tout cela, monsieur, n'empêche pas qu'un nombre considérable de fables pleines de sentiments, d'ingénuité, de finesse et d'élégance ne soit le charme de quiconque sait lire. Quand je dis qu'il est presque égal dans ces bonnes fables aux grands hommes de son mémorable siècle, je ne dis rien de trop fort. Je serais un exagérateur ridicule si j'osais comparer Maître Corbeau sur un arbre perché tenant en son bec un fromage et la cigale ayant chanté tout l'été à ses vers de Cornélie qui tient l'urde de son époux. Éternel entretien de haine et de pitié reste du grand pompé écouter sa moitié et à ceux de César reste d'un demi-dieu dont à peine je puis égaler le grand nom tout vainqueur que j'en suis. Le savetier et le financier les animaux malades de la peste le meunier l'âne et son fils etc. etc. Tout excellent qu'ils sont dans leur genre ne seront jamais mis par moi au même rang que la scène de race et de curiace ou que les pièces inimitables de racine ou que le parfait art poétique de Boileau ou que le misanthrope et le tartuffe de Molière Le mérite extrême de la difficulté surmontée un grand plan conçu avec génie exécuté avec un goût qui ne se dément jamais dans racine la perfection enfin dans un grand art tout cela est bien supérieur à l'art de compter Je ne veux point égaler le vol de la fauvette à celui de l'aigle Je me borne à vous soutenir que la fontaine a souvent réussi dans son petit genre autant que Corneille dans le sien J'aurais seulement désiré pour la gloire de la nation qu'on eût point imprimé les dernières fables de l'un et les dernières tragédies de l'autre depuis Pertarite Mais ces maudits éditeurs veulent imprimer tout Ce sont des corbeaux qui s'acharnent sur les morts comme l'envie sur les vivants Encore s'ils ne fatiguaient le public que par les mauvais ouvrages des bons auteurs on pourrait pardonner à leur avidité Ce qu'il y a de pi c'est qu'ils y ajoutent trop souvent leurs propres sottises qu'ils font passer sous le nom des écrivains un peu connus J'ai pâti moi-même moi inconnu de cette rage d'imprimer Combien de pauvreté n'a-t-on pas publié sous le nom de la visclède dans des recueils des immenses Vers de Bonneval sur la mort de mademoiselle le couvreur Vers à mon cher B sur Newton Vers impertinents à madame du Châtelet Lettres de Varsovie épitres de Formon à l'abbé de Rotelin Aude sur le vrai Dieu Lettres à monsieur de la visclède à ses amis du Parlas Etc Etc Ceux qui se forment des bibliothèques sont toujours trompés par ce manège qui ne sert qu'à étouffer le bon grain sous un tas énorme d'ivrais On est parvenu à nous dégoûter de la lecture à force de multiplier les livres et les livrets S'il est vrai que les Ptolomées eurent autrefois une bibliothèque de 400 000 volumes on ne fit pas mal de la brûler Et quand on brûlera toutes les brochures qui nous inondent je commencerai par la mienne Nous sommes importunés dans l'autre siècle d'une foule de petits artistes qui dissèquent le siècle passé On créait alors et aujourd'hui on épluche on critique la création Je tombe dans ce défaut en vous écrivant Mais j'ouvre mon cœur à mon ami et je serai très fâché que ma lettre devint public Permettez-moi de remarquer qu'on ne fut point sévère pour La Fontaine parce qu'il semblait ne prétendre à rien Moins il exigeait plus on lui accordait On lui passait ses mauvaises fables en faveur des excellentes Il n'en était pas ainsi de Racine et de Boileau qui prétendaient à la perfection On les chicanait sur un mot C'est ainsi qu'on pardonnait tout à Montaigne et qu'on tomba rudement sur Balzac qui voulait être toujours correct et toujours éloquent Depuis que la brouillère dans ses caractères eut jugé Corneille et Racine Combien d'écrivains se mirent à juger aussi Et enfin On a fait plus de 100 volumes sur ce siècle de Louis XIV Chacun dans ses jugements soit en vers soit en prose a plus cherché à montrer de l'esprit qu'à trouver la vérité et à faire des antithèses plutôt que des raisonnements L'inondation des journalistes et des folliculaires est venue laquelle a noyé le bon avec le mauvais et a détruit toute érudition en présentant des extraits à l'ignorance Les lecteurs ont décidé comme les magistrats qui jugent sur le rapport de leur secrétaire Il est arrivé pi On s'est divisé en factions Les gens sénistes ont voulu que les jésuites n'eussent jamais fait un bon ouvrage et que le père Bouhour ne suit pas sa langue Les jésuites ont dénigré Boileau parce qu'il était ami d'Arnaud Les folliculaires se sont dit des injures C'est la bataille des rats et des grenouilles après l'Iliade Pour vous prouver monsieur avec quelle précipitation l'on juge et comme un bon mot tient lieu de raison Je ne veux que vous citer cette décision de la Bruyère qui a été la source de tant d'énormes dissertations Racine a peint les hommes tels qu'ils sont et Corneille tel qu'il devrait être Cela est éblouissant Mais cela est très faux César n'a jamais dû être assez fat pour dire à Cléopâtre qu'il n'a vaincu à Farzal que pour lui plaire lui qui n'avait point vu encore cet enfant de 15 ans L'autre Cléopâtre n'a point dû empoisonner l'un de ses enfants et assassiner l'autre au bout d'une allée dans un jardin Théodore n'a point dû s'obstiner à se prostituer dans un mauvais lieu au lieu d'accepter le secours d'un honnête homme Poliocte n'a point dû briser tout dans un temple et hasarder de casser toutes les têtes par dévotion Léontine n'a point dû se vanter de tout faire pour ne rien faire du tout Pompée devait-il répudier sa femme qui l'aimait pour épouser la nièce d'un tyran Père Tarite devait-il céder la sienne Thésée dans Oedipe devait-il parler d'amour au milieu de la peste et dire quelques ravages affreux qu'étalissit la peste l'absence aux vrais amants est encore plus funeste Si le judicieux et énergique la bruyère s'est si évidemment trompée que feront donc nos petits écoliers qui tranchent avec tant de hardiesse et qui plus ignorant et plus impudent qu'un frérot ose décider au premier coup d'œil sur des choses qu'un quintilien aurait longtemps examinées avant de donner son opinion avec modestie Vous me faites monsieur une question plus importante Vous me demandez pourquoi Louis XIV ne fit pas tomber ses bienfaits sur la fontaine comme sur les autres gens de l'être qui firent honneur au grand siècle Je vous répondrai d'abord qu'il ne goûtait pas assez le genre dans lequel ce conteur charmant excella Il traitait les fables de la fontaine comme les tableaux de teniers dont il ne voulait voir aucun dans ses appartements Il n'aimait le petit en aucun genre quoiqu'il eut dans l'esprit autant de délicatesse que de grandeur Il ne goûta les petits verres de Bincérade que parce qu'ils avaient rapport aux fêtes magnifiques qu'ils donnaient De plus la fontaine était d'un caractère à ne se pas présenter à la cour de ce monarque Ses distractions continuelles son extrême simplicité réjouissaient ses amis et n'auraient pu plaire à un homme tel que Louis XIV La brouillère s'est servie de couleurs un peu fortes pour peindre notre fabuliste mais il y a du vrai dans ce portrait Un homme paraît grossier lourd stupide Il ne sait ni parler ni raconter ce qu'il vient de voir S'il se met à écrire c'est le modèle des bons contes etc La brouillère qui peignit tous ses contemporains en dit autant de Corneille non que Corneille fut un bon conteur C'était autre chose il était souvent très sublime dans ses bonnes pièces Boileau ne faisait peut-être pas assez de cas de la fontaine et de Corneille Il n'était sensible qu'un style toujours pur Il ne pouvait aimer que la perfection Soyez sûr monsieur qu'il est très faux que la fontaine députe au roi comme on l'a dit pour avoir fait des verses en faveur du surintendant Fouquet Pellisson défenseur très hardi de ce ministre et même ayant été sa victime devint un des favoris de Louis XIV et fit une grande fortune Son éloquence touchante son érudition utile la connaissance des affaires et la souplesse de son esprit en firent un homme d'état La fontaine n'avait rien de tout cela Uniquement borné à son talent et incapable même de le faire valoir il n'est pas étonnant qu'il ne fût pas assez remarqué par Louis XIV Lully lui nuisit beaucoup Vous savez que tout est cabale parmi les gens de lettres comme parmi les prêtres La cabale contre Quino l'un des grands ornements de ce mémorable siècle ayant forcé Lully à recourir à d'autres pour ses opéras il choisit la fontaine Avouons que le fabuliste faisant parler ses héros du style de Jeanne au lapin et de Dame belette ne pouvait réussir après Atis et Thésée Lully était plein d'esprit et de goût Plus il en avait plus il lui était impossible de mettre en musique de telles paroles Il n'était pas de ces gens qui disent qu'il est égal de chanter la gazette ou Armide et qu'il n'y a rien au monde de si nécessaire que des doubles croches Le pauvre La Fontaine croyant sérieusement qu'on lui faisait une énorme injustice fit la satire du Florentin contre Lully Elle n'est pas dans le goût de celle de Boileau ou d'Horace Le bougre avait juré de m'amuser six mois Il se trompa de deux Mes amis de leur grâce me les ont épargnés l'envoyant où je crois qu'il va bien sans eux et sans moi Voilà l'histoire en gros Le détail a des suites qui valent bien d'être déduites et j'en aurai pour tout un an Non, sans doute ce saut détail et ses suites ne valaient pas d'être déduites et surtout en si mauvais vers Le pire qu'il s'excuse sur cette ridicule satire à Madame de Tiange soeur de Madame de Montespan en vers non moins ridicule Il croit que Lully lui a ôté sa fortune et sa gloire en ne faisant point de musique pour ses paroles Voici comme il s'explique Le ciel m'a fait hauteur Je m'excuse par là Hauteur qui pour tout fruit moissonne un peu de gloire On le lui ravira Et vous croyez qu'il s'enterra ? Il n'est donc plus hauteur La conséquence est bonne Je sais bien que le cocher de Vertamon aurait fait de tels vers tout aussi bien que la fontaine Je sais que ses misères prosaïques en rime ne sont que des sottises aisées Mais enfin le même homme est le meilleur metteur en oeuvre les anciennes fables des Hôtes et de Pilpé Et celui qui dans ce genre a le mieux enchassé l'esprit des autres Encore une fois ce talent unique fait tout pardonner Lully faute et si pucelle qu'il n'est rien de si puceau que cette fille Il réprouve ce ton de la rue Saint-Denis ce ton bourgeois auquel Larioste ne s'asservit jamais Le gréco de Navarre L'imitateur s'exprime ainsi L'anneau L'anneau d'Anne Scarvel qu'il a copié dans Rabelais est bien supérieur dans Larioste Il y a du moins une bonne raison dans Larioste pourquoi le diable apparaît au bonhomme La prodigieuse supériorité de Larioste sur son imitateur paraît dans ce petit conte autant que dans l'invention de son Orlando dans son imagination inépuisable dans son sublime et dans sa naïve élégance Les cordeliers de Catalogne Richard Minutolo la gajure des Troquemères n'ont jamais plu aux esprits délicats Vous ne trouverez chez La Fontaine aucun conte qui parle au cœur excepté le faucon aucun dont on puisse tirer une morale utile aucun où il y ait de sa part la moindre invention Ce ne sont presque jamais que de vieux contes réchauffés Ce sont des femmes qui attrapent leur mari ou des garçons qui enjôlent des filles Enfin on trouve rarement chez lui un conte écrit avec une élégance continue Ces contes ont charmé la jeunesse encore plus par la gaieté des sujets que par les grâces et la correction du style J'ai vu beaucoup de gens d'esprit et de goût qui ne pouvaient souffrir que La Fontaine lui gâtait la coupe enchantée de Larioste par des vers tels que ceux-ci L'argent sut donc fléchir ce cœur inexorable Le rocher disparu Un mouton succéda Un mouton qui s'accommoda à tout ce qu'on voulu Mouton doux et traitable Mouton qui sur le point de ne rien refuser donna pour art un baiser Il faudrait en effet avoir peu de goût pour approuver un rocher qui devient mouton qui s'accommodent et qui donne des arts Les contes et les deux derniers livres des fables sont trop pleins de ces figures si incohérentes et si fausses qui semblent plutôt le fruit d'une recherche pénible que de cette négligence agréable qu'on a tant louée dans l'auteur J'ai vu aussi bien des lecteurs révoltés du style qu'on appelle marotiques Ils disaient qu'il fallait parler la langue de Louis XIV et non celle de Louis XII et de François Ier que si on nous donnait la comédie de l'avocat Patelin tel qu'on la joua sur les traiteaux de la cour de Charles VII personne ne pourrait la souffrir Heureusement La Fontaine est peu tombée dans ce défaut que d'autres après lui ont voulu mettre à la mode Mais ce qui est à mon avis très digne de remarque c'est que de toutes ces anciennes historiettes que La Fontaine a mises envers négligées il n'y en a pas une seule qui inspire des désirs impudiques Les peintures y sont plus gaies que dangereuses Elles ne font jamais cette impression voluptueuse et funeste que produisent tant de livres italiens et surtout notre Aloysia Toletana Cela est si vrai que l'on a mis tous ces vieux contes sur le théâtre avec l'approbation des magistrats sans aucun danger sans qu'aucune mère de famille ait réclamé contre cet usage sans aucun inconvénient On vit bien que le sévère Boileau avait raison quand il disait L'amour le moins honnête exprimé chastement n'excite point en nous de honteux mouvements C'est pourquoi monsieur j'ai toujours été étonné de l'atrocité fanatique avec laquelle le jeune Pouget oratorien osa parler au vieux La Fontaine et de la vanité des colis avec laquelle il publia son prétendu triomphe sur l'innocence de ce vieil enfant Il était bien ridicule qu'un petit prêtre de 25 ans alla mettre sur la sellette un académicien de 72 ans Mais pourquoi faire trophée aux yeux du public de cette victoire si aisée ? C'était l'orgueil qui se vantait d'avoir foulé à ses pieds l'innocence et la simplicité Et de quoi s'est avisé l'abbé d'Olivée tout philosophe qu'il était de réimprimer cette lettre de Pouget ? Cette lettre est précisément la révélation solennelle de la confession du bon La Fontaine Car n'est-ce pas trahir le secret inviolable de la confession que d'en apprendre au public toutes les circonstances tous les entours et les demandes et les réponses ? Ce qui me révolte le plus dans l'insolence de Pouget c'est l'affectation de répéter 20 fois à La Fontaine votre livre infâme monsieur le scandale de votre infâme livre monsieur les péchés monsieur dont votre infâme livre a été la cause la réparation publique que vous devez monsieur pour votre livre infâme aurait-il osé parler ainsi à la reine de Navarre sœur de François 1er de qui plusieurs de ses contes plaisants et non infâmes sont tirés ? Il lui aurait demandé un bénéfice aurait-il même osé donner le nom d'infâme à Boccas le créateur de la langue italienne et à l'Arioste qui n'a d'autre titre dans sa patrie que celui de Divin ? L'aventure de Pouget avec le bonhomme La Fontaine est au fond celle de l'âne dans la fable admirable des animaux malades de la peste L'âne vint à son tour et dit j'ai souvenance qu'en un près de moi ne passant la fin l'occasion l'herbe tendre et je pense quelques diables aussi me poussant je tondis de ce près la largeur de ma langue je n'en avais nul droit puisqu'il faut parler net à ces mots on cria haro sur le beau dé Pouget quelque peu clair prouva par sa harangue qu'il fallait dévouer ce maudit animal etc et ce qu'il y a de plus rare c'est que La Fontaine qui avait la bonhomie de l'âne fut à ses sots avec tout son génie pour croire le suffisant Pouget qui se faisait tant d'honneur de l'intimider et qui parlait au traducteur de l'Arioste et de la reine de Navarre comme s'il lui parlait à un scélérat j'aurais conseillé à La Fontaine de faire un compte sur Pouget plus plaisant que son Florentin sur Lully après l'impertinence de Pouget je ne sais rien de plus outrecuidant pour me servir des termes du bon La Fontaine que l'insolente préface de l'édition des contes en 1743 sous le nom de Londres l'éditeur qui se donne ainsi pour janséniste je ne sais pas pourquoi s'avise de dire que La Fontaine eut tort de faire autre chose que les fables et les contes en vert et il cite sur cela Madame de Sévigné oui l'éditeur il eut tort de faire d'autres ouvrages puisque la plupart ne valent rien mais pourquoi dis-tu éditeur qu'un poète qui a fait des tragédies ne doit jamais écrire sur l'histoire et sur la physique dis-moi éditeur où as-tu pris cet arrêt si tu ne sais ni l'histoire ni la physique n'en parle pas à la bonne heure nous avons assez de mauvais livres sur ces deux objets mais permet aux hommes instruits d'en parler apprend qu'un bon tragédien est très propre à être un très bon historien parce qu'il faut dans toute histoire une exposition un nœud un dénouement et de l'intérêt apprend que celui qui peint la nature humaine dans une pièce de théâtre la peint encore mieux dans l'histoire éditeur des contes de La Fontaine apprend que la physique n'est pas à négliger apprend que Molière traduisit Lucrèce apprend qu'il serait indigne d'un homme qui pense de ne faire que des comptes pardon monsieur de cette petite sortie contre ce maudit éditeur et pardon surtout de vous avoir envoyé mes filles de Minet